bonjour monsieur si vous ne vous rappelez pas de moi mon nom encore c'est Ralph Kree et puis le sujet que je vais présenter aujourd'hui c'est un sujet qui m'a pris vraiment à coeur c'est pour ça que qui est vraiment sensible aussi c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet je vais vous passer une petite vidéo après ça je vais vous dévoiler un peu de quoi on va parler dans certains cas le partage de photos intimes en ligne pourrait être illégal consultez canada.ca barre oblique non à la cyberintimidation un message du gouvernement du canada en effet quand vous voulez vous voulez juste de le voir la présentation que le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui c'est la cyberintimidation ok l'objectif de la présentation aujourd'hui c'est d'apprendre davantage sur le sujet et vous essayez de vous sensibiliser et et de vous sensibiliser en plus sur le sujet de qui est la cyberintimidation ok en fait la cyberintimidation se produit lorsque lorsque personne cible une autre personne par moyen de des parents électriques par exemple courriel textos réseaux sociaux et les moyens et électroniques que les gens que les gens utilisent le plus c'est facebook ou le snapchat et puis les caractéristiques de la cyberintimidation la cible la cyberintimidation souvent en première position on a anonyme la cyberintimidation suffit comme c'est comme tu vas pas vraiment savoir ce qui est la personne qui va avoir un message par exemple tu veux recevoir comme un courrier un courrier d'une personne que tu connais même pas une personne qui vient d'une autre d'une autre partie du monde et bien des impulsions c'est comme en deuxième position c'est comme pas de face à face comme tu vas pas vraiment voir la personne qui va attendre qui qui va te dire les mots je sais ça fait plus sur par moyen comme électronique et c'est permanence et c'est à dimanche diffusion maxi les moyens d'harcèlement en prenant en position on a envoyé des courriers ça veut dire que si la personne n'a pas vraiment envie de t'envoyer comme des textes des textes au facebook ou instagram et puis sur ce n'est pas fière la personne peut juste envoyer une lettre et déposer une lettre dans ton box dans ton box merde et puis tu vas la voir et puis surtout ça va être surtout admis et puis en deuxième position on a le pilatage du compte personnel c'est d'ailleurs que la personne peut pirater ton compte personnel par exemple il peut pirater ton compte facebook et puis la personne peut commencer à par exemple mettre des photos mettre des photos personnelles qui n'a pas envie de que les autres personnes voient en ligne et puis maintenant tu vas voir comme si tu as comme 200 amis tu vas voir tes 200 amis vont voir des photos et puis en troisième position on a le le stocking est ou traque furtive ça veut dire que ça c'est ça c'est un ça c'est un des moyens les plus communs surtout en amérique du nord et surtout on voit ça dans plusieurs films par exemple la personne peut par exemple si tu es à l'école tu vas peut-être trouver c'est rare mais comme tu vas peut-être trouver quelqu'un quelqu'un qui te suit presque tous tes gestes cette personne va savoir tout ce que tu fais dans la journée sans même que tu sais sans même étude ça par exemple c'est à manger comme un sandwich là cette personne va le voir mais non ça passe pas à connaître ou encore publié des photos ou des vidéos personnelles c'est comme c'est comme la même chose que j'ai dit à l'heure par exemple la personne va comprendre des photos et puis il va mettre ça comme il va mettre ça par exemple prendre des photos et même sous le campus et puis en 5e position on a circulé des réunions c'est comme vraiment c'est pas c'est comme par exemple on est en place et puis moi je vais dire à cette personne a que là la fille d'un côté est par exemple à une pute par exemple ça c'est comme mais la personne mais là mais la mise d'un côté n'est pas vraiment ça mais comme c'est juste juste pour faire circuler des réunions qui n'est pas bonne sur l'autre personne et puis les statistiques les statistiques qu'on a au canada c'est comme qui a été qu'on a vu en 2014 on a vu que c'est les jeunes les jeunes de 15 à 19 ans qui ont été déclarés qui ont été victimes de cyber intimidation ou de cyber harcèlement sur les données nous venons de la caisse sociale générale sécurité des canadiens de 2014 comme je vais le dire 17% des utilisateurs d'internet de ce groupe ont été déclarés avoir été victimes de cyber intimidation ou de cyber harcèlement avec 17% là c'est comme vraiment c'est vraiment beaucoup là c'est extrêmement beaucoup et puis conséquences juridiques conséquences juridiques il n'y a pas vraiment des conséquences encore au canada comme encore au canada dans le code criminel mais j'ai pu trouver dans le code criminel des articles 264 et paragraphe section 1 qui dit qui parle de harcèlement criminel et puis 264 paragraphe 1 encore qui parle de proférer la menace conséquences interpersonnelles c'est comme interpersonnel c'est comme ce que la personne qui reçoit ou soit l'intimidation par exemple la personne qui se fait intimider comment cette personne va basse et va se ressortir à l'intérieur de lui par exemple on a ici quelques exemples l'exclusion là que cette personne va se va s'exclure de de par exemple si la personne est dans une classe pas séculée de la classe la vulnérabilité la personne va faire parce qu'on fait sa personne la dépression et aussi la frustration la solitude et les pensées suicidaires et puis ici je vais vous je vais pouvoir vous montrer une vidéo vidéo de l'enfant de l'enfant qui s'appelle je n'attendais c'est et puis ici aussi il a la même il a même écrit un livre qu'il a parlé qu'il a parlé des situations qu'il a vécu dans sa vie et puis je vais vous montrer je vais vous présenter l'enfer de jonathan commence au cm2 réservé timide l'enfant et le souffre aux douleurs de ses camarades de classe quand il se retournait au tableau pour écrire des choses au tableau et par ce moment là il me tapait une frappée et que le prof était retourné raillé pour son physique le jeune s'isole sabotant même ses résultats scolaires pour ne pas attirer l'attention au harcèlement s'ajoute peu à peu leur acquette de son argent de poche et ce durant tout le collège et même au lycée par peur et par honte jonathan ne dit rien et tombe en dépression jusqu'à ce 7 janvier 2011 il a alors 16 ans ils m'ont menacé et mis une arme sur la tête ils m'ont demandé de maturer à 200 euros sinon on fera du mal encore plus ces agresseurs menacent également de tuer sa famille jonathan est au bout du rouleau le lendemain il commet l'irréparable j'ai été à un supermarché et j'ai acheté une bouteille d'alcool à brûler et que j'ai été le nom du canal le mollet l'adolescent est sauvé de justesse par une passante jonathan restera plus de deux mois dans le coma et subira 17 intervention chirurgicale 72% de son corps est brûlée deux ans après ses parents ne comprennent toujours pas c'est vrai comme les parents ne pensent jamais que son enfant va à l'école et qu'il souffre comme ça à l'école et ça pendant plusieurs années il le suit aujourd'hui jonathan raconte son enfer dans un livre et reprend peu à peu goût à la vie avec son témoignage il veut aider d'autres victimes à rompre la loi du silence car en france un enfant sur dix est victime de harcèlement comme vous voilà la vidéo sur jonathan destin j'avais créé un livre pour parler de de ses vécu c'est juste pour vous montrer que la situation c'est comme c'est comme un sujet qui vraiment touche qui beaucoup de personnes c'est comme il ya des personnes qui pensent que l'intimider les gens sur un carré c'est comme vraiment nice mais qui est vraiment cool mais comme c'est pas vraiment parce que même si la personne est en train de rire avec toi c'est pas vraiment ce qui passe à l'intérieur de la personne par exemple tu peux juste dire quelque chose juste en blague mais vraiment comme la personne va rire mais comme à l'intérieur de la personne va peut-être dire et puis la personne va comme va se sentir de press et puis les ressources d'aide en ottawa et puis les ressources d'aide en ottawa c'est comme il y a la jeunesse j'écoute et puis il y a l'espace organismes et puis il y a la service jeunesse et puis bien c'est comme ici il y a comme des je peux dire comme des numéros que vous pouvez appeler qui vous pouvez appeler comme eux qui pourraient vous aider il ya plein d'organismes à ottawa surtout à ottawa qui peuvent vous aider il ya et puis il ya et puis si vous parlez et puis il ya d'autres façons encore de parler c'est par exemple si vous partez dans une école et toutes les écoles ont des travails judiciaires par exemple vous pouvez aller dans votre école et travailler à votre travail judiciaire ou parler avec un de même de votre corps et puis c'est ça aujourd'hui c'est ça a été ma présentation c'est ce sujet que je voulais présenter et je pense que et je pense que vous avez admiré voici que vous avez admiré et peut-être que vous avez retenu quelque chose de cette présentation encore merci encore pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo d'avoir pris le temps de m'entendre ici parler de la cyberoxygène en chambre en tout cas merci beaucoup merci